... Radioscopie, Georges Simenon, Jacques Chancel. Georges Simenon, d'abord, bonjour. Bonjour, Georges Chancel. On est de vieux amis, on s'est vus il y a bien longtemps. Oui, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vus. On a fait une radioscopie il y a... Une dizaine d'années. Une dizaine d'années, oui. Alors, là, je suis venu vous dire bonjour dans votre retraite près de Montreux, à Clion, pourquoi vous êtes-vous installé dans ce refuge, dans cet hôtel ? Parce que j'adore marcher dans les bois. Ici, on a des bois, mais j'adore d'être près d'une petite ville quand je veux marcher à plat. Je laisse ça en Montreux. Et ici, au contraire, je peux me promener dans les bois en me grimpant dans tous les sens. Alors, j'ai entendu une petite musique qui disait que vous aviez passé le cap des 79 ans et que vous aventuriez maintenant vraiment dans le clan des octogénaires. C'est aujourd'hui que j'ai 79 ans, donc j'entre dans ma 80e année. Alors, ça fait quel effet ? Ça fait un drôle d'effet. Je n'aime pas d'être anniversaire. D'ailleurs, je n'ai pas voulu célébrer du tout. On voulait célébrer un anniversaire, etc. J'ai horreur de ça. Tout l'être anniversaire me donne le cafard. Le temps est arrivé, Georges Simenon, où on peut faire des bilans. Vous en avez fait un qui est très particulier, mais vous êtes, que vous le vouliez ou non, dans ce 20e siècle. Alors, est-ce bien le monde dans lequel vous souhaitiez vivre ? Mon Dieu, je crois que toute époque a son bon et son mauvais. Toutes les époques sont passionnantes pour qu'il sait les prendre. Mais quand même, les hommes n'ont pas encore réussi à se comprendre. Non, mais je crois qu'ils ne se comprendront jamais. Il ne faut pas espérer les études. Non. Écoutez, quand vous étudiez l'histoire, et quand vous avez vécu comme moi dans des tribus primitives, soit en Afrique équatoriale, soit en Amérique centrale, soit en Asie, vous vous rendez compte que dès la tribu, que dis-je, dès la famille ? J'y disais famille, je vous ai déjà. Déjà, il n'y a rien... Toute la lettre que je reçois, c'est un drame de famille. On vous écrit beaucoup ? Beaucoup. Et on vous raconte tout, et vous répondez à tout le monde, et je me demande comment vous faites. Oui, j'en reçois des lettres de 8, 10 pages. Ce sont plutôt des confessions. On me prend comme confesseur. Alors que je n'ai rien d'un confesseur, et que je ne suis pas plus sage qu'un autre, car au fond, l'âge ne donne pas la sagesse. On ne peut pas dire que vous avez été sage dans votre vie. Alors, faut-il être sage ? Mais je ne le suis pas non plus maintenant. Est-ce que vous pourriez dire comme Gide, famille, je vous ai... Ah non, non, pas du tout. Mais enfin, je suis contre l'influence des parents, comme des éducateurs, sur l'enfant. Parce que je crois que c'est une influence qui est plutôt mauvaise. Vous savez, l'éducateur, comme des parents, sont d'une génération avant. Qu'est-ce qu'ils enseignent à leurs enfants ? Les idées et les mœurs qu'on avait à leur époque. Eh bien, ça fait beaucoup de révoltés. Parce qu'ils vivent dans un monde tout à fait nouveau. Ça, j'ai évité de le faire avec mes enfants. Jamais je ne leur ai dit, voilà, il faut se tenir comme ça, il faut faire ceci, il faut faire cela, ça est bien, ça est mal. Parce qu'ils vivent et ils vivront dans une période que je ne connais pas et que personne ne connaît. Personne ne sait quelles seront les mœurs et quelles seront les habitudes dans dix ans même. Et puis tout va si vite. Tout va très vite, de plus en plus vite. Mais vous aviez, Georges Simenon, la nécessité d'écrire ce dernier livre, Mémoires intimes, qui sont d'ailleurs suivies du livre de Marie-Jo, et on en reparlera tout à l'heure, c'est le suicide de votre fils. On le sent qu'il fallait le faire, et qu'il fallait le faire presque dans une totalité. J'avais besoin de l'écrire. C'était un besoin absolu. Je l'ai fait, quitte, comme je l'ai dit, à choquer beaucoup de gens, quitte à me faire un même état d'ennemis, mais ça, ça m'est égal. Je me suis aperçu d'ailleurs que s'il y a eu quelques ennemis dans la presse, il n'y en a pas eu du tout parmi les lecteurs. Sur les centaines et centaines de lettres de lecteurs que j'ai reçues, il n'y a pas une engueulade. Au contraire. Au fond, ils viennent vers moi comme un père. Même des gens de 70 ans, ils viennent encore me raconter leurs petites histoires et leurs problèmes, comme si j'étais capable, comme si j'étais une sorte de gourou. Capable de les diriger, de leur donner des conseils. Je suis incapable de faire. Alors, on peut tout dire sur ce livre. Il y avait pour vous l'envie de dire, c'est-à-dire la gourmandise même de raconter. Également, peut-être pour qu'on vous comprenne un tout petit peu mieux, et à certains moments, en lisant bien, je me disais, et si Simnon avait écrit ce livre pour que, aussi, on sache l'accuser ? Oui, peut-être. Parce que j'ai tout dit et je ne me suis pas peint en beauté. On ne peut pas dire que j'étais une peinture allégée. J'ai été sévère, aussi sévère avec moi qu'avec les autres. Oui, mais peut-être parce que, dans un précédent livre, vous disiez aussi, depuis mon enfance, j'ai eu la hantise du clochard, de l'homme qui n'a besoin de personne. C'est ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous rejoignez cet univers d'humilité, presque ce désert. Bon, le désert n'est pas total. Il y a Thérésa, là, avec vous. Oui. Mais enfin, quand même... Le jardin. Et peut-être votre seul orgueil, aujourd'hui, c'est de vous suffire à vous-même. C'est ça. Pas tout à fait de me suffire à vous-même, comme vous dites. De me suffire à deux. Parce que je plains l'homme seul. D'ailleurs, déjà dans l'Évangile, on dit malheur à l'homme seul. Ça, ça doit être terrible. Si je devais rester seul, je crois que je me suiciderais immédiatement. Mais vous avez quand même une coquetterie. Lorsque vous écrivez, en tout cas, c'est avec joie et avec une certaine volupté que je cesse d'être un riche pour devenir petit à petit un pauvre. Vous ne l'avez jamais souhaité. Vous avez été pauvre à vos débuts. Non, j'ai été très pauvre à mes débuts. J'ai eu faim, j'ai su ce que c'était. J'ai su ce que c'était de me nourrir d'un renseur sur une journée, etc. C'est tout à fait... C'est très sain, ça. J'aurais voulu, d'ailleurs, que mes enfants passent par là aussi. C'est une chose que j'aurais souhaité, mais c'est très difficile à faire. Vous pensez que c'est une belle expérience que de commencer pauvre pour essayer d'être un peu plus curieux ? Je crois. Et puis non seulement ça, mais pour se rendre compte des valeurs humaines, des vraies valeurs humaines. Et les clochards, vous savez, si je les envie, c'est que justement, ils n'ont plus besoin d'aucun respect des autres. Ils n'ont plus besoin de poser. Au fond, dans notre société, c'est une sorte d'escalier. On essaie de monter les marches de l'escalier. Et votre costume, votre façon d'être, votre façon de parler, ce sont les classes sociales. J'ai toujours aimé l'homme tout nu. L'homme tout nu, c'est le clochard. Et quand j'habitais place des Vosges, j'allais me promener avec ma première femme, Tiji, et mon chien, c'est un grand danois, justement sur les quais, etc., et sous les quais. Et je finissais par connaître tous les clochards, et j'étais devenu copain avec eux. Et j'ai eu la stupeur de rencontrer un qui m'a confié, vraiment, en me subliant de ne pas le dire aux autres, qu'il était médecin à Strasbourg. Mais il était devenu clochard, par goût, justement, par besoin de liberté, de s'évader de la société. Mais, Georges Simenon, saurez-vous laisser une image différente de celle du romancier au fabuleux tirage ? Quelle image, d'abord, souhaitez-vous laisser ? Ou n'y penser peut-être pas, même ? Je vous dirais que je ne l'ai pas fait exprès, d'abord, fabuleux tirage. Je n'ai jamais été rastignac, que je ne suis jamais allé arriver à Paris, comme certains l'ont dit, pour conquérir Paris. Pas du tout, du tout. J'ai été le plus étonné lorsque j'ai vu que mes livres rapportaient de l'argent. D'ailleurs, à l'âge de 16 ans, quand je me suis mis à écrire, j'imaginais que écrire ne rapportait rien, c'était un luxe. Il fallait avoir une autre profession. Et il y avait deux professions où je voyais des gens à peu près ne rien faire. C'était les prêtres qui se promenaient dans le jardin. La cure n'était pas loin de notre petite maison. Et je les voyais se promener avec leurs brévières pendant des heures dans un très beau jardin potager, magnifiquement dansre tenue par les élèves des écoles chrétiennes dont j'étais. C'est moi qui allais chercher d'enlever les mauvaises herbes. Je me disais « Tiens, il a le temps d'écrire ». D'ailleurs, je me souvenais de la Cordère, de Bossuet, etc. et ensuite les officiers. J'étais également près d'une caserne de l'Ancy où j'ai d'ailleurs fait mon service militaire et je voyais les officiers se promener à toutes les heures du jour et de la nuit. Je me disais « Il y avait Xavier Demetre qui était justement officier et qui avait pu écrire « Voyages autour de ma chambre que j'avais dévoré ». Alors, je me disais « Tiens, il faut que je devienne ou prêtre ou officier ». Comme ça, je pourrais écrire. Mais j'imaginais jamais que d'écrire pouvaient rapporter de l'argent. Et à quel moment avez-vous eu l'idée de maigret ? De maigret ? Oh, ça, longtemps après. J'ai d'abord pendant six ans à peu près écrit des petits contes galants, des petits contes humoristiques. J'ai collaboré au rire, au sourire, à le foufou, tous ces petits journaux. J'ai vécu de ces petits contes et j'ai fait des petits romans populaires pour faire un exil, qu'il y en avait cinq d'éditeurs à ce moment-là. Et c'est là que j'ai dû avoir dit ces pseudonymes parce que comme ils m'ont publié à toute pompe, il fallait que chaque roman publie le même mois et un nom différent. Ce n'était pas possible de les publier sous le même nom. C'est comme pour les contes. Certaines fois, foufoufou, par exemple, ou le sourire, avaient cinq contes de moi dans le même numéro. Alors, il fallait que pour chacun il y ait un nom différent. Voilà pourquoi il y a eu mes pseudonymes. Alors, on vient de rééditer d'ailleurs les contes inédits. Non, pas les contes inédits, les inédits de Georges Sim. Non, vous savez que je les ai tous relus. Et ils passent, mais vous savez qu'ils passent en bande dessinée. Non, ça, c'est plus drôle. C'est extraordinaire parce que c'est dans la grande veine du feuilleton du XIXe siècle. Oui, mais avec un langage beaucoup plus châtié, en réalité, et beaucoup plus contourné. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais vous n'hésitez même devant rien, vous n'hésitez même devant rien parce que c'est le grand mélo. C'est le grand mélo, mais c'est ce qu'il fallait. J'ai dû m'habituer à savoir ce qu'il ne fallait pas faire. Au fond, ça a été une très bonne école. C'est-à-dire, j'ai appris qu'il ne fallait pas servir de phrases tortueuses ou élégantes ou pathétiques, etc. Et quand je me suis senti capable d'écrire un roman dans un autre style, j'ai écrit le premier Maigret, par hasard d'ailleurs, sans savoir qui serait suivi d'autres, à bord de mon bateau à Del Seil, en Hollande. Et ça a été une stupeur pour moi que deux ans après, il était déjà traduit dans 15 langues. C'est pour ça que je vous dis, je n'ai jamais couru après la fortune. c'est la fortune qui est venue à moi. Vous aviez été choisie. Ça m'a été donnée. Et c'est pourquoi aussi, je n'en ai jamais tenu compte et j'ai dépensé sans compter. Mais vous vous étonnez un peu aujourd'hui de ce qui vous est arrivé au bio. Oui, ça me paraît un petit peu un conte de fées. Seulement, je me dis aussi, quand je vois par exemple mes fils qui travaillent pourtant beaucoup, mais comparativement à ce que j'ai travaillé, je crois qu'il y a peu de gens, surtout dans notre profession, qui travaillent autant que moi. J'ai écrit jusqu'à 80 pages de romans par jour, c'est-à-dire 8 à 9 heures de travail par jour, sans arrêt, me levant à 4 heures du matin pour travailler. Vous savez, j'ai travaillé énormément. Vous avez écrit combien de livres ? Tout compris, on dépasse 500 avec les romans populaires. Et alors, par exemple, aujourd'hui, vous écrivez à quelle cadence ? Pour l'instant, je réponds aux lecteurs encore. Je suis toujours à répondre aux lecteurs. C'est une autre forme de littérature. Mais c'est du travail. Et quelquefois très délicat parce que je me laisse prendre quelquefois aux questions qu'on me pose, etc. Et je fais de mon mieux pour essayer. Vous savez, j'avais dit que Maigret aurait voulu être un redresseur de destinée. Eh bien, j'essaye autant que possible d'aider les gens à sortir de leur marasme. D'ailleurs, vous avez toujours été fidèle à votre devise et comprendre et ne pas juger. C'est ça. C'était Maigret, d'ailleurs. Oui, mais je crois que c'est votre devise. C'est ma devise, à moi. Oui, oui. Et cela voudrait dire que trop de gens s'amusent à juger et ne comprennent rien. C'est ça. Enfin, je viens de lire hier, justement, dans un journal de médecine américain que l'enfant, encore dans le ventre de sa mère, entend. Et il y a même des enfants qui parlent la langue qu'ils ont entendu parler lorsqu'ils étaient portés par leur mère et qu'ils n'ont plus entendu parler après. Eh bien, quand j'ai écrit ça dans mes dictées, ont haussé les épaules, on a dit que j'étais complètement idiot, enfin, me dicter, on a assez dit que c'était du bavardage de vieillère, mais à l'heure actuelle, je m'aperçois que quand c'est dit par un monsieur qui est docteur en ceci ou docteur en ça, alors là, ça vaut quelque chose. D'ailleurs, vous êtes toujours occupé de médecine. Vous avez été toujours très attentif. Ça, ça a été toujours ma passion. Si je n'avais pas été romancier, j'aurais été médecin. Et tous mes amis, d'ailleurs, sont médecins. Et j'ai eu la chance, en toutes les années que j'ai vécu à Paris puis celles que j'ai vécues en Amérique, d'être l'ami de grands patrons. J'ai connu presque tous les grands patrons français. Et j'ai de très près discuté avec eux. Ils ont à peu près, au fond, la même curiosité humaine que le romancier devrait toujours avoir. C'est-à-dire l'homme nu. Le médecin, lui, n'a pas à voir avec l'homme habillé. Ce n'est pas parce que vous avez un tel vêtement qui vient de chez le grand tailleur, etc., et que votre maladie est plus ou moins grave. Devant lui, on a lèvres vite tous les masques. Eh bien, le romancier, ça devrait être toujours la même chose. Alors, nous sommes ici à Glion, Georges Simenon. Vous disiez tout à l'heure que vous y étiez installé parce que c'est près de Montreux, parce que c'est dans la Suisse que vous avez choisi. Vous avez le lac en face et il fait remarquablement beau. Et vous m'avez dit aussi, j'ai retenu, que Mémoires intimes était le dernier livre publié. Mais je sais que vous travaillez. Alors, vous travaillez sur quoi en ce moment ? Sur des romans ? Eh bien non, pas du tout. Des romans... Vous suivez vos dictées ? Depuis 1973, lorsque j'ai dit... Alors, 70 ans, donc. Depuis que j'ai dit que je n'écrirai plus de romans, j'en ai plus écrit. Oui, mais on peut... J'ai fait 21 dictées, 21 volumes de dictées. J'ai écrit ce livre parce que je devais l'écrire. C'était une pulsion absolument impérative chez moi. et maintenant, j'ai envie d'entrer dans des petits détails, dans des petites confidences, encore plus confidentielles que ça. Vous irez plus loin encore ? D'entrer plus loin, oui. Et par rapport aux gens que vous avez rencontrés ? Oh non, 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 je ne parle jamais des gens que j'ai rencontrés. D'ailleurs, vous m'avez fait là-bas. Pas d'anecdote. Tout le monde, aussi bien tout Paris que tout New York, tout Londres, etc. Jamais je n'en cite un nom là-dedans ou à peu près. Mais vous êtes attentif à votre siècle et je sais que vous suivez très attentivement les mémoires. Oui. Parce qu'ils vous disent ce qu'est l'actualité. Mes lectures, ce sont les mémoires et les correspondances. Par exemple, quand on m'a demandé, les russes m'ont demandé, l'agence Tasson me demande un jour, quel est le livre de Dostoevsky qui vous a le plus ému ? J'ai répondu à la grande stupeur des trois bons hommes de l'agence Tasson. C'est sa correspondance. N'est-ce pas ? Parce que sa correspondance est pathétique. Je suis en train de lire maintenant la correspondance de Faulkner. Il y a des moments où j'en ai l'air mausé. Ça m'aimait encore plus. J'adore l'œuvre de Faulkner que je considère comme le plus grand romancier de notre époque. mais sa correspondance me touche directement. Parce qu'il y a un abandon peut-être dans la correspondance. Et puis, on voit la lutte de l'homme tout le temps. Vous vous êtes également déshabillé de beaucoup de choses. Bon, vous n'avez pas totalement abandonné ce que vous aviez, mais vous l'avez quitté comme si c'était une fuite. Oui. Pourquoi cette fuite ? Parce que j'ai joué le jeu, pour parler comme Jean Renoir, la règle du jeu. C'était pour connaître les gens, toutes les catégories. J'ai connu ceux de la place Maubert et ceux des quais de Paris. J'ai connu ceux d'Arlem. J'ai connu ceux des contrées les plus déshérités de Colombie, d'Argentine, etc. J'ai connu ceux de Delhi et de tous ces pays. J'ai vu le type et j'ai voulu connaître les autres aussi. Et je me suis dit, au fond, ce sont des pauvres types comme les autres. Car quand vous les grattez un petit peu, que ce soit de grands banquiers, que ce soit des ministres, que ce soit de grands politiciens internationaux, vous vous apercevez qu'ils ne sont pas plus que l'homme de la rue. Et c'est pourquoi je me suis toujours senti, peut-être à cause de ma naissance, de mon enfance, je me suis toujours senti attiré vers ce qu'on appelle le petit homme. Vous racontez ce qui vous était arrivé lorsque vous aviez 37 ans. C'était un incident qui vous a obligé à passer une radio. Et puis le radiologue a fait un diagnostic qu'on pouvait considérer à l'époque effroyable. Un cœur d'athlète, gros cœur, un cœur de vieillard. Alors, ne plus fumer, il vous demande de ne plus fumer, de ne plus boire, de ne plus écrire. Et de ne plus faire l'amour. Et plus de rapport sexuel, ne plus faire l'amour. C'est ça. Ça, c'est dramatique pour vous, alors là. Je n'ai jamais obéi. J'ai obéi pour ce qui était de l'écrire. Quoique non, six mois après, je me mettais à écrire pour mon fils Marc. Je n'avais encore que celui-là à ce moment-là. Il avait deux ans. Je me suis aimé écrire Pédigré, en somme. Oui, Pédigré, l'histoire de toute votre famille, grands-parents, Je me suis dit, ce pauvre garçon-là ne va jamais savoir l'histoire d'où il vient. Or, chacun aime de savoir d'où il sort. Il n'y a pas que la noblesse qui cherche quels sont ses grands-parents, ses grands-parents. D'ailleurs, généralement, c'est faux. Mais tout le monde essaie de savoir quel genre. Eh bien, moi, je connais maintenant grâce à un professeur d'université qui est allé rechercher dans tout le Limbourg l'origine des simenons. Le plus vieux simenon qu'on rencontre, c'est en 1680. Il était journalier, c'est-à-dire le plus bas dans l'échelle sociale, celui qui vend ses bras à la journée aux cultivateurs. Et après, ça a été des cultivateurs, des petits artisans. Il y a eu un meunier. Et puis, enfin, est venu un évêque. Ah, vous avez un évêque dans la famille ? Le cousin de mon grand-père. Alors, il y a l'évêque. Évêque, quoi, j'ai été... Et puis, Georges Simenon. Et voilà. D'ailleurs, Pédigré, ce devait être simplement le rappel de toute l'histoire d'une famille parce que vous aviez eu un peu peur. Vous vous êtes dit je vais peut-être mourir, il faut que je laisse une trace. C'est Gide, je crois, qui vous a dit de... C'est lui qui m'a obligé à faire ça sous forme de roman. Voilà. Mais je le regrette maintenant et d'ailleurs, beaucoup le regrette. Cette fois-ci, je ne m'y suis plus laissé prendre. C'est Gide n'est plus là pour me dire ça. Et puis, il n'aurait plus d'influence sur moi. Mais le médecin qui a fait ce diagnostic, vous avez dû... Il a très mal fini. Vous avez dû lui en vouloir, non ? Et il est devenu le grand collaborateur allemand de toute la région et il devait en devenir le gouverneur si les Allemands avaient gagné la guerre. Alors, je ne sais pas s'il a été fusillé après ou quoi, mais il s'est prouvé et... Enfin, on l'oublie celui-là. On l'oublie. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez un peu déshabillé de tout et dans Petits Hommes, vous écriviez « J'ai toujours ressenti un malaise, à peu près le même malaise quand je suis retourné dans un endroit où j'ai vécu. » Vous avez toujours ce malaise, par exemple, lorsque vous revenez dans votre maison, là sur le lac ? Oui, parce que j'en deviens complètement d'étranger. Le jour où je pars, je suis étranger à l'endroit que je quitte. Et d'ailleurs, mes déménagements sont venus, non pas d'un raisonnement, mais sont toujours venus d'une sensation. À un moment donné, sans savoir pourquoi, je me lève, je descends comme d'habitude, je vais dans mon bureau, puis je regarde autour de moi, je regarde le paysage, et je me dis « Mais qu'est-ce que je fais ici ? » « J'ai rien à faire avec ces murs-là, avec ce décor, etc. » et je décide de partir et on déménage. De toute manière, vous n'aurez rien à regretter parce que vous avez bien vécu, vous avez profité de tout. Je me dirais que ça ne dure pas plus longtemps, je m'en dirais, je me dirais « Tiens, c'est dommage que ça finisse. » 79 ans, ça peut durer encore longtemps, non ? Vous êtes en pleine forme, là. À condition de ne pas être à la charge des autres. Ma seule peur, c'est la dégradation qui vous met à la merci des autres, c'est-à-dire qui oblige quelqu'un à vous aider. Il y a ici quelques petites voitures. Ça me déplairait énormément. Ça, j'en souffrirais. Non pas pour moi-même. Nous avons ici un homme de 98 ans qui est ambassadeur. Il a été prince, d'abord, dans son piste, ancien mois. Il a été ambassadeur en Russie, à Paris, etc. Il a d'ailleurs le grand cordon de l'Aïja d'honneur, tout ça. Évidemment, il vit tout à fait heureux. On le promène dans le soleil, il regarde le soleil, il reconnaît encore tout le monde. Mais il est à la merci. Il oblige d'autres à le porter. Vous ne l'accepteriez pas. J'ai passé ma vie à porter les autres. Ça me gênerait d'être porté par quelqu'un. Je suis obligé Thérésa à me porter complètement. Dieu sait si elle m'a déjà aidé, si je suis encore vivant, c'est grâce à elle. Deux fois, elle m'a sauvé la vie. Ce serait terrible pour moi. L'amoindrissement est la chose la plus grave. Ce n'est pas la mort qui est grave, c'est l'amoindrissement. Mais dans ce cas-là, vous pourriez prendre une décision ? Oui. Et faire l'acte définitif ? Oui, certainement. D'ailleurs, je demanderais même au médecin, maintenant ça commence à se faire. Enfin, on y arrive à soulager les gens gentiment, tranquillement. On s'endort et c'est fini. Vous êtes pour l'euthanasie ? Ah oui, c'est tout à fait pour l'euthanasie. Tout à fait. Je reviens aux mémoires intimes. Oui ? Vous disiez tout à l'heure que vous aimiez à lire les confessions des autres, les mémoires, et c'est vrai qu'on suit très bien le corps des événements lorsqu'on regarde un peu ce que racontent les autres. Mais a-t-on le droit de tout dire ? Enfin, a-t-on le droit, on a d'abord tous les droits à partir du moment où on écrit ? Mais vous êtes-vous demandé à certains moments « Dois-je le faire ? Dois-je tout dire ? » Eh bien, si j'ai tout dit, c'est parce que d'abord on a écrit vraiment trop de livres, sûrement, parce que vous voyez les livres français, mais il y en a dans tous les pays du monde, ou à peu près. Des gens qui ne m'ont jamais vu racontent ma vie aussi et essayent de me psychanaliser, si je puis dire. il y a plus de 100 thèses universitaires qui sont toutes fausses, ou à peu près. Que vous ne reconnaissez pas ? Oh, je ne sais pas moi du tout. Et aussi, sur les 100, il y en a peut-être 40 qui se sont donné la peine de venir me voir. Ou j'allais au centre de Liège où ils ont tous mes documents. Alors, pourquoi ne pas dire ma vérité à moi ? S'ils veulent défendre la leur, qu'ils défendent la leur. Mais moi, j'ai le droit de défendre la mienne. Et la dire complète. Et la dire complète. Mais au fond, les mémoires sont de faux portraits de soi. C'est-à-dire qu'ils sont tels qu'on veut les laisser à la postérité. Ça m'est dégueulasse. La postérité, elle ne m'intéresse pas. Pour une bonne raison, c'est que je ne serai pas là, je n'en saurais rien. Vous savez, un écrivain comme n'importe quel artiste ne sait jamais s'il passera la postérité ou non. Il y en a qui ont cru qu'on les oublierait tout de suite. Ils ont eu quelquefois 40 ans de purgatoire, comme on dit. Et puis ils sont revenus. Et d'autres, qui étaient glorieux, qui étaient de vrais papes d'ailleurs. Le grand pape lorsque je suis arrivé à Paris, de la littérature française, s'appelait Anatole France. Questionnez un jeune sur Anatole France maintenant. Je suis allé l'interviewer, comme vous m'interviewez aujourd'hui. Il m'a reçu très gentiment d'ailleurs. Il m'a répondu très gentiment. J'étais un petit gars de 21 ans. Il m'a quand même reçu. J'ai interviewé aussi Barès. Barès, qui parlait comme un empereur romain, comme si le monde lui appartenait. Et la ligne Vosges, la ligne bleue des Vosges était à lui, etc. Qui dit encore Barès ? Lorsque vous écrivez, il y a chez vous, et vous l'avez toujours dit, une forme d'exaltation. Et vous disiez même comme si la vie recommençait. C'est aujourd'hui valable encore ? Ou c'est moins ? C'est difficile à dire, vous savez. Est-ce moi qui ai dit comme si la vie recommençait ? Non, lorsque j'écrivais un roman, au fond, je m'échappais de moi-même. J'entrais pour huit jours ou pour onze jours ou pour sept jours dans la peau de mes personnages. Ce mot est un petit peu vulgaire, mais je n'en trouve pas d'autre. Et j'étais ce personnage-là toute la journée et toute la nuit. Je n'étais plus moi-même pendant ce temps-là. C'est pourquoi d'ailleurs, j'ai mis de moins en moins de jours pour écrire un roman. Et pourquoi ils se sont toujours raccourcis. Si vous prenez mes premiers romans, même les premiers maigrets, ils étaient presque le double des derniers. Et d'ailleurs, j'ai toujours essayé de resserrer mon style, de dire l'essentiel. Eh bien, c'était en effet une sorte de soulagement d'être quelqu'un d'autre, mais en même temps quelque chose de très pénible. C'est difficile. Alors, soulagement pénible. Essayer de trouver l'équivalence. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien, lorsque j'ai écrit ça, ça a été très dur. Je l'ai écrit avec la poitrine complètement serrée et avec surtout la deuxième partie, si je puis dire. Marie-Jos. Oui, même avant ça. Dès New York. La deuxième partie était très très dure à écrire. Et au fond, je n'espérais pas aller jusqu'au bout. Je me disais je mourrais à la tâche. J'avais d'ailleurs fait un testament spécial pour que telle et telle personne finisse le livre pour moi, qui avait tous les documents en main. Vous avez désigné des personnes pour qu'on termine votre travail ? Oui. Et il y a quelque part un document qui peut être, qui dit peut-être la même chose pour l'avenir ? Pour mettre en ordre ce que vous laissez ? Pour l'avenir, il n'y a rien. Mais pour ça, il y avait. Je suis persuadé que vous avez dans un tiroir des tas de manuscrits. Vous allez encore nous surprendre. Non, je n'ai aucun manuscrit dans mes tiroirs. Mais j'ai déjà commencé le genre de notes que je veux écrire dès maintenant. Et qui est en fait un testament. Oui, si vous voulez. Ce n'est pas un testament. C'est dire ce que je n'ai pas encore dit. C'est dire des choses plus intimes encore. Quelquefois plus sentimentales. Quelquefois plus au contraire sexuelles. Enfin, dire tout. Mais c'était vraiment extraordinaire cette envie que vous aviez de dire, par exemple, toutes les relations sexuelles que vous avez pu avoir. Oui. Pourquoi ? Mais parce qu'on essaye de me comprendre. On m'a raconté à cause d'une plaisanterie. Lors d'un après-midi avec mon ami Fennini, on parlait de Casanova, c'est tout de suite après Casanova, il me disait combien de femmes avaient eu Casanova. C'était deux mille et quelques. Je dis seulement. Il dit, comment seulement ? Oui, c'est pas beaucoup pour une vie. Il me dit, alors, et vous ? Alors, je lui dis, écoute, j'ai commencé à 13 ans, j'en ai 78, ça fait 78 ans en ce moment-là. Bon, à 3 par jour, même à 2 par jour, on doit arriver dans les 10 000. Mais j'ai dit ça comme une plaisanterie. Et ce mot-là est revenu dans tous les pays du monde. Il y a des titres comme ça, l'homo 10 000 femmes. Alors, j'ai voulu tout de même leur raconter que c'est tout simple. D'ailleurs, vous savez, si tout le monde n'avait pas plus de pulsions sexuelles qu'ils le disent, il n'y aurait pas le nombre de prostituées, de semi-prostituées, de quart de prostituées, de petites jeunes filles coucheuses, etc., qu'il y a maintenant. si le problème des maisons closes, etc., s'est posé, c'est tout de même que les hommes ne sont pas des petits seins qui se contentent d'aller le soir dans leur lit avec leur femme. N'est-ce pas ? Eh bien, moi, je le dis franchement. Tandis que les autres le cachent. Et l'âge, aujourd'hui, n'y fait rien, Georges Simenon. Et l'âge, n'y fait rien du tout. Alors, tout à l'heure, on parlait de Pédigré. C'est vrai que lorsque Marc Simenon, votre fils, avait deux ans, vous avez pensé qu'il fallait lui raconter la vie de ses ancêtres. Mais il y a aussi, dans Mémoires intimes, au chapitre 3, encore un prolongement, parce que vous dites un court résumé, mes enfants, de ce qu'a été, depuis mon départ de Liège, ma vie à Paris. Et vous avez ce besoin, parce que pour vous, il y a une importance, d'ailleurs pour les parents, une importance de raconter aux enfants ce qu'a été leur vie. C'est ce que vous appelez l'échange entre les parents et les enfants. Ah oui. D'ailleurs, nous avons toujours eu avec mes enfants des échanges absolument intimes. Je connais toute la vie intime de mes enfants. Ils ont la même confiance en moi que certains de mes lecteurs. Mes lecteurs sont anonymes, tandis que mes enfants ne le sont pas. Et je crois que chacun est curieux de savoir quels étaient ses parents, comment... Enfin, par exemple, mon père était un homme très, très sage et très chrétien, très rigoureux, etc. Et en même temps, très humain. Et... ma mère était assez dure et assez jalouse. Et un jour, j'ai découvert qu'à côté du bureau de mon père, il y avait, comme ça existe beaucoup en Belgique, enfin, ça existait à cette époque-là, une marchande de cigarettes, un petit magasin de cigarettes, où on ne voyait que des cigarettes factices à l'étalage. et je me suis dit, tiens, mon père doit de temps en temps se tromper de porte et aller là. Et ça m'a soulagé. Je me suis dit, au fond, il n'a pas fait que l'amour avec ma mère. Il n'a que l'amour qu'avec ma mère. Ça a été pour moi, une jour, je me suis dit, tout le même, il a eu ces plaisirs-là. Et c'est parce que vous dites souvent des choses comme celle-là que vous scandalisez. Parce que les gens n'aiment pas qu'on leur dise une forme de vérité. Par exemple, ce que vous venez de dire là, ça veut dire, très précisément, vous êtes marié, vous qui nous écoutez, tromper votre femme ou tromper votre mari, c'est comme ça qu'on vit en bonne santé. C'est ce que vous dites ? Mais bien entendu. Mais bien entendu. D'ailleurs, je suis contre le mariage. Je considère le mariage comme une institution aberrante. D'ailleurs, qu'est-ce qui a créé le mariage ? L'argent. Car le mariage, en Afrique, par exemple, on achète une femme. Une femme, par exemple, vers l'équateur de l'Afrique, vaut une houe et une chaise et une chèvre et trois houes ou quatre houes, selon l'âge. Et on l'achète. D'ailleurs, ça a été longtemps la même chose. Jadis, on prenait des esclaves. On allait faire la guerre pour ramasser des esclaves. N'est-ce pas ? Aussi bien pour travailler, d'ailleurs. Et... Qu'est-ce qui est arrivé dans la bourgeoisie française ? Il me manque encore maintenant, certaines fois. C'est l'homme qu'on achète. Alors, Georges Simenon, vous dites que vous êtes contre le mariage, mais vous avez été marié. Vous dites qu'il faut tromper celle avec laquelle on vit. Si on en a besoin. Si on en a besoin. Et vous dites, dans le même temps, que Thérésa vous a sauvé deux fois, qu'il n'y aurait pas eu de mémoires intimes si elle ne vous avait pas aidé à l'écrire. Ce qui est vrai. À les écrire. Alors, vous dites aussi, mais je dois la tromper ? Non. Eh bien, justement, parce que j'ai trouvé une femme complète, pour moi, enfin, elle ne serait pas complète pour un autre, mais pour moi, c'est la femme complète, la femme telle que je l'aurais toujours voulu, c'est-à-dire une femme entièrement nature. Entièrement. Sans aucune de ses contingences de classe, de ceci, de cela, qui me satisfait entièrement. Par conséquent, je n'y prouve pas le besoin de la tromper. D'ailleurs, ce ne serait pas la tromper parce que je le lui dirais. Mais, non. Depuis que j'ai rencontré Thérèse Orbe, les autres formes laissent indifférents. Mais je considère que chacun doit suivre ses pulsions. C'est ce que vous dites dans Mémoires intimes, et vous allez très loin dans le récit que vous faites de sa vie, mais dans Mémoires intimes, il y a aussi un prolongement, et ce prolongement, c'est le livre de Marie Jo. Et on s'aperçoit que Marie Jo, qui s'est suicidée en 78, n'a jamais été aussi présente. Elle avait décidé de mourir et le fait de raconter ce suicide, c'est peut-être également la volonté d'installer un procès. Alors, comment êtes-vous dans cette affaire ? J'ai été bouleversé. Je m'y attendais un jour ou l'autre parce que Marie Jo m'avait fait... Elle me faisait toutes ses confidences. Je m'avais des lettres d'elle, mais les derniers temps, pendant tout le dernier mois, elle me téléphonait tous les jours, d'ailleurs, et au contraire, elle m'envoyait des lettres très optimistes parce que Marie Jo a eu des hauts et des bas depuis l'âge de 12 ans. Je l'ai raconté là-bas. D'ailleurs, hier, ces huit lignes supprimées de Marie Jo n'est pas qu'elles sont un petit peu trop exactes. Et Marie Jo ne l'imaginait pas. Ce n'était pas de l'imagination. Les médecins l'ont confirmé. C'est-à-dire, il y a eu dans sa vie, lorsqu'elle était enfant, il y a eu un choc. Un traumatisme très grave. Enfin, un choc qui vient d'un choc familial. Mais oui. Et il est prouvé que ce genre de traumatisme peut vraiment détraquer complètement. Marie Jo a eu une vie tantôt parfaitement heureuse qu'elle avait des hauts et des bas. Mettons que les hauts ont été plus nombreux que les bas. Mais les bas étaient beaucoup plus douloureux. Elle ne voulait plus recommencer à avoir des bas. Vous pouvez dire qu'elle était malade ? Oui. Parce qu'elle est morte, elle s'est suicida à 25 ans. Malade, pas dans le sens du mot malade. Elle était traumatisée. Traumatisée. Ce qui n'est pas la même chose. Marie Jo n'était pas un cas psychiatrique. C'était la victime d'un traumatisme. car ses lettres sont si belles. Et ce qu'il a achevé, c'est le livre qui a été publié un mois avant sa mort dont on ne me parlait tous les jours. Vous voulez parler du livre de sa mère ? Oui. Mais les lettres de Marie Jo sont superbes. Et on voit, en la lisant, qu'elle aurait été un excellent auteur et peut-être que vous lui avez fait beaucoup d'ombre. Mais au contraire, c'est moi qui l'encourageais. Elle m'envoyait tout ça. Elle m'encourageait. Je suis venu ici un jour avec une valise entière, une grande valise pleine de manuscrits de Marie Jo. Et c'est ici qu'on a fait le tri pour choisir ce que je publierais. Mais je pourrais publier dix volumes gros comme ça rien que de Marie Jo. D'ailleurs, peut-être un jour publierai-je un livre de Marie Jo uniquement. Mais c'est Marie Jo qui avait envie d'être publiée. Et elle avait surtout envie qu'un jour nos deux noms soient sous la même couverture. C'est pour ça que j'ai voulu qu'ils ne soient pas en deux volumes. Elle a son nom sur la même couverture. Il y a Simon et il y a Marie Jo. Puis il y a cette volonté peut-être de vous épouser tous les deux enfin dans ce dernier livre. C'est ça. Marie Jo avait un amour absolu pour moi. Et d'ailleurs, elle était à vie d'absolu. Il est inconvenant de dire qu'elle était amoureuse de vous, votre fille. Non, c'est exact. Elle l'était. Elle l'a dit. D'ailleurs, elle l'a écrit. D'ailleurs, où j'ai eu la gorge étranglée parce que j'ai eu un petit peu peur de quelque chose, c'est le dernier téléphone que j'ai eu la veille de sa mort. D'ailleurs, la veille au jour même car on ne sait pas à quelle heure exactement ça s'est passé. Elle serait mort de vers 7 heures. Elle m'a téléphoné et alors au bout du... Elle parlait gaiement, gentiment, etc. Puis elle me dit, écoute, Dade, dis-moi, je t'aime. Alors, un peu surpris, je lui dis, je t'aime, ma petite fille parce que je l'appelle toujours ma petite fille. Alors, elle m'a dit, non, dis-moi seulement, je t'aime. Mais oui, Marie-Jo, je t'aime. Non, dis-moi seulement ces deux mots. Je t'aime. Je lui ai dit. Elle a raccroché et j'ai raccroché en même temps. Ce serait notre dernier dialogue. Et il y a l'histoire de la bague aussi, très significative. Je crois que tout a commencé avec cette bague. Eh bien, vous voyez, elle avait 8 ans. Il faut vous dire que j'adorais mes enfants, c'est moi qui les habillais. Moi, j'ai été toujours, au fond, je me souviens d'avoir répondu à des journalistes quand ils me demandaient quel est vraiment votre métier, je répondais père de famille parce que je me suis plus occupé de mes enfants que de mes romans encore ou que de la littérature avec un grand majuscule. Ça, je ne m'en suis jamais occupé. Et c'est moi qui allais les habiller, qui allais dans les magasins, spécialement avec Marie-Jo parce que c'était ma seule fille. Et j'adorais l'habiller. Nous allions dans les magasins de Lausanne, etc., ou d'ailleurs, avec elle. Et un jour, comme je l'ai raconté là, très simplement, elle m'a demandé « Tu ne m'achètes pas une petite bague, Dan ? » Mais je dis « Très volontiers. » On était arrêtés devant la demi-jouterie au coin de la rue de Bourg. Et je lui dis « Tu veux une petite bague avec une pierre bleue ? » « Non, je veux une bague comme la tienne. » Je dis « Ça n'existe pas, ta taille. » Je n'avais jamais prononcé le mot « Allianz » devant elle. Je n'avais jamais l'avoir entendu dire. Je ne sais pas, elle avait 8 ans. Et on est entrés et on lui a fait faire. Je ne pouvais pas imaginer même que ça avait un sens dans son esprit. Et toute sa vie, elle l'a fait agrandir. Et dans sa dernière lettre, elle m'a demandé de vérifier bien qu'avant de l'incinérer, la bague soit bien dans son doigt. Et elle a voulu être incinérée. Oui. Ah oui, oui, oui. Et voulu être « Ses cendres répandues dans mon jardin. » Il y a une lettre d'ailleurs. Oui, oui, on la lit cette lettre et que ses cendres pour qu'elle soit là, en fait. Et je lui rejoindrai. C'est là que j'irai aussi. Vous voulez être incinéré aussi ? Oui, oui. Comme elle. Comme elle. Le psychiatre qui a le plus étudié Marie-Jos, qui l'a connu très bien et qui est un bon ami à moi, m'a dit, quand il a ses amours, écoutez, en 25 ans, elle a vécu une vie entière. Il n'aurait pas fallu qu'elle en vive devant elle. Au fond, son geste a été héroïque, il a dit. Héroïque. Et j'ai été frappé aussi par ce que vous me disiez tout à l'heure par rapport à vos enfants. Et vous le racontez quelque part. Vous écrivez « Lorsque toi et tes frères ouvraient à Noël leurs paquets de cadeaux somptueux, il m'arrivait involontairement de sourire avec nostalgie. Vous vous adressez à vos enfants et vous leur dites « Vous étiez riches. Rien ne vous émerveillait et vous aviez moins le chance que moi. J'ai souvent eu peur pour vous. Il m'est arrivé de vous plaindre. Au fond, c'est une chance de naître pauvre et d'apprécier à sa valeur une simple orange. » Et ça, c'est important. Et c'est vrai. J'avais une orange par an le jour de la Saint-Nicolas. Parce qu'en Belgique, c'est la Saint-Nicolas. Il n'y a pas de Noël, c'est la Saint-Nicolas pour les enfants. Et c'est la vérité. Mes trois garçons, je les félicite d'avoir tenu bon avec l'enfance qu'ils ont eu. Au fond, je les plaignais. Et ils ont tenu bon ? Ils ont tenu bon. Vous êtes content d'eux, aujourd'hui ? Je suis très content d'eux, mais je vous dirais que s'il y en a un qui faisait partie des Brigades Rouges, je serais content de lui aussi. À ce point-là ? Oui. Parce qu'il aurait fait quelque chose ? Parce qu'il aurait fait quelque chose et quelque chose qu'il sentait profondément et qu'il aurait risqué quelque chose. Et pourtant, vous êtes contre la violence. Je suis contre la violence. Mais enfin, pour un enfant, j'aurais considéré que l'enfant est plus violent qu'on le devient avec l'âge. Remarquez que je ne l'aurais jamais considéré. Je ne l'aurais jamais conseillé quand je dis. Mais donc, j'aurais voulu qu'il soit contestataire. J'aurais aimé qu'il soit contestataire. C'est-à-dire, vous dites très simplement qu'en fait, vous les acceptez tels qu'ils sont. Tels qu'ils sont. Alors, j'en reviens quand même à cette fortune que certains ont, certains enfants, à la naissance, ce que l'on appelle et ce que vous appelez l'abondance de tout et qui, parfois, les empêchent d'avoir une véritable curiosité. Alors, on peut en arriver à cette loi sur l'héritage. Vous seriez contre l'héritage. Ah, je suis contre l'héritage, mais j'ai toujours dit. J'ai toujours dit que j'étais contre l'héritage. Quelle est l'égalité si les enfants naissent avec toutes les possibilités possibles ? D'ailleurs, regardez maintenant le nombre de révoltés parmi les enfants de riches. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité de près, mais vous devez voir combien il y en a. En Italie en particulier, il y en a un énorme nombre. Mais vos enfants, ils ont fait leur preuve. Lorsqu'ils vont hériter, ils auront eu leur parcours, ils auront eu un métier. Oui, d'ailleurs. Ils ont la déveine. S'ils étaient intéressés, ils auraient une grande déveine. C'est d'abord que je les ai eues assez tard et deuxièmement, que je vive aussi vieux parce que quand l'héritage viendra, ils n'en auront plus besoin. Alors, il y a ce livre Mémoires intimes qui est le tout dernier puisque, vous l'avez dit, vous ne publierez rien après. Oui, on n'en aura plus. Mémoires intimes, beaucoup de traductions et on en arrive justement à l'importance du traducteur. Bon, tous les maigrets ont été traduits dans je ne sais plus combien de langues. Vous avez maintenant vos traducteurs attitrés. Vous ne pouvez pas constater si vous êtes bien ou mal traduit. Si. D'abord, pour l'anglais, je peux le faire moi-même. Pour l'allemand, j'ai ma principale secrétaire qui le parle couramment. Et puis, en plus de ça, j'ai même au Japon, par exemple, des professeurs d'université qui m'écrivent régulièrement et qui me disent tel livre est mal traduit ou tel livre est bien traduit. Des gens bilingues et dans tous les pays. Alors, je sais par des professeurs si un traducteur est bon ou non. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez eu plus de femmes que Casanova. Enfin, vous l'avez dit à un certain moment en plaisantant. Mais oui. C'était pour rendre un tout petit peu jaloux fémini, quoi. J'ai dit mille femmes. On a vu en scène une vantardise alors que ça n'a rien d'extraordinaire. On ne s'étonne pas qu'un chat de gouttière aille faire l'amour sur les toits. Vous êtes un homme de gouttière. Je suis un homme de gouttière. Alors, de la même manière que vous êtes allé à la recherche des femmes, êtes-vous aussi allé à la recherche des hommes qui, dans ce camp-là, parfois, ont fait les recherches en vain ? Ah, mais ça, j'ai passé toute ma vie et essayé de le comprendre. Je n'y suis pas encore arrivé tout à fait, mais enfin, j'ai passé ma vie et essayé de comprendre l'homme. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'homme nu, c'est-à-dire l'homme sans m'occuper de sa classe sociale. Enfin, cette exténuante quête de l'homme, vous l'avez faite parce que que vous vous en êtes posé des questions, c'était dans le style « ai-je eu des périodes de snobisme ? Ai-je cherché à jeter de la poudre aux yeux ? Me suis-je complu à jouer un rôle et à me frotter à un certain milieu ? » Oui. Vous vous êtes répondu dans tout ça. Oui, oui. Aujourd'hui, vous êtes calme. Aujourd'hui, je suis calme, complètement. Alors, vous vous répondez aussi de telle manière que vous pouvez écrire l'homme qui, à ma préférence, ne se trouve ni dans les salons ni parmi ceux dont le portrait est affiché sur les murs des villages, encore moins dans ces châteaux forts qu'on appelle les banques, à plus forte raison dans les palais des divers états. Et j'ai l'impression que vraiment, vous avez, je ne dirais pas de la haine, mais du mépris pour la politique. Je considère les hommes politiques, d'abord, comme n'ayant aucune influence. En réalité, le monde actuel n'est pas dirigé par des hommes politiques, que ce soit M. Reagan, que ce soit M. Khrouchchev, je finis par mélanger les noms. – Brechnev. – N'importe lequel, ils n'ont rien à dire. Ce sont les grandes internationales qui dirigent le monde. Et M. Reagan fait exactement ce que les grandes internationales lui disent. L'ITT, par exemple, est beaucoup plus puissant que n'importe quel gouvernement. – D'ailleurs, on le voit, on prend des sanctions, mais on vend du blé. Alors, si, tout le même. – Il faut faire du commerce, hein. – Bon. Et on vend des armes, mais qui passent par d'autres pays. Maintenant, vous ne pouvez jamais savoir d'où une marchandise vienne. Les internationales, c'est comme, par exemple, les impôts. Nous sommes des pauvres mecs qui payons nos impôts. Mais croyez-vous que les grandes internationales les payent ? – Mais non ! – Ils se débrouillent. – Parce que, mais comment voulez-vous savoir ? – On ne sait même plus. Quand vous voyez sur votre chemise une marque bien française ou bien italienne, ça vient d'Hong Kong ou ça vient de... Même les grands couturiers français font travailler à Hong Kong, n'est-ce pas ? Mais ça n'est pas moins leur griffe qui est dessus. Ce sont les grandes internationales qui vivent, qui menent tout. Ça, je suis absolument contre cela. Au fond, à force de pousser le capitalisme, le capitalisme est venu d'une petite entreprise qui a grandi, qui a grandi, etc. Et puis, c'est devenu international. Et au moment où c'est international, c'est tellement puissant. Enfin, je connais l'avocat très bien des cinq grandes familles qui possèdent tout le blé du monde. Enfin, qui négocient tout le blé du monde. il y a cinq familles au monde qui peuvent affamer n'importe quel pays. Alors, ne me dites pas que ce sont 150 ou 500 ou 350 députés qui décident d'une loi. Ce sont ces familles. Sinon, elles peuvent vous dire « Mais oui, mais vous n'aurez plus à moi. » D'ailleurs, on pourrait s'interroger sur tout, sur tous ces pays, sur tous ces chefs d'État qui réclament la paix et qui vendent des armes d'une manière très officielle. Tout le pays vivent des armes, n'est-ce pas ? Avant de nous quitter, Georges Simenon, je voudrais revenir à cette dernière lettre de Marie-Jo. Oui. Je rappelle votre fille qui s'est suicidée il y a maintenant quatre ans. Ça passe vite, quand même. « Sauve-moi, Daddy, je suis en train de mourir. Je ne suis plus rien. Je ne vois pas ma place. Je suis perdu dans l'espace, le silence et la mort. Oublie mes larmes, mais je t'en prie, crois en mon sourire lorsque j'étais ta petite fille. Il y a bien des années de cela. Sois heureux pour moi. Souviens-toi de mon amour, même s'il était fou. C'est pour cela que j'ai vécu et pour cela que je meurs maintenant. » C'est une lettre superbe et c'est l'avant-dernière, mais c'est formidable qu'une fille de 25 ans puisse écrire cela à son père. Je n'ai pas eu que huit jours après sa mort. Vous l'avez eu huit jours après sa mort ? Elle l'avait laissée dans ses papiers. Elle ne me l'avait pas envoyée. Et puis, il y a cette autre lettre. D'ailleurs, dans une autre lettre, elle disait « Si on pouvait seulement m'achever, mais qui ? » Parce que peut-être a-t-elle demandé à quelqu'un un jour de la tuer. Et il y a de la lâcheté. J'en sais quelque chose une fois quelqu'un, je l'avais raconté, m'avait demandé de le tuer. C'était un Indochine. Parce qu'il avait perdu ses deux bras et ses deux jambes. Et je n'ai pas pu le tuer parce qu'on ne peut pas faire des choses comme ça. Mais quelqu'un l'a fait. Quelqu'un l'a fait à ma place. Surtout qu'elle a utilisé un pistolet à un seul coup. Elle n'avait qu'une balle. Et elle n'avait aucune connaissance atomique que celle qu'on apprend au collège. Pour trouver d'une balle, elle ne part se raté. Vous savez, elle a dû faire un schéma et regarder... Elle a tout étudié. Alors, la dernière lettre, « Je demande seulement s'il est possible d'être incinéré, mais que avec ce qu'il restera de moi, quelque part dans un jardin de Lausanne... » Mais elle sait quel jardin. C'est lequel ? C'est le vôtre. « Le jardin de Lausanne. » « On n'oublie pas de me laisser mon alliance. » Elle ne dit plus la vague. Elle dit « l'alliance. » Oui. « Merci. Je ne demande plus pardon. Je suppose qu'il n'est pas possible de vendre un acte aussi lâche de pardonner. » Et elle trouve que son acte est lâche. Et c'est pas lâche, c'est courageux. « P.S. » Car il y a un postscriptum. « A-t-on le droit de disperser un peu des cendres dans la nature. » Pour ne pas rester prisonnière complètement dans du fermé, mais retrouver le vent. Et des petits points et plus loin. Poésie sans doute. Mais je veux dire que toutes ces lettres, c'est un poème. C'est un recueil de poèmes qu'il faudrait publier. Mais j'en ai... Des centaines. 200, 300, comme ça. Ce sont les lettres de Marie-Jo qui terminent votre ouvrage. Elles sont aux dernières pages de ce très gros livre. Et je pense qu'il s'agit là d'un quantique. Car il y a ce chant de Marie-Jo à la fin de sa vie et qui est un chant d'amour et qui peut-être est un chant de bonheur. Et puis il y a vos premières lignes tout au commencement du livre parce que ce livre, vous lui écrivez. Et vous dites, ma toute petite fille, je sais que tu es morte et pourtant ce n'est pas la première fois que je t'écris. Tu aurais voulu t'analer discrètement sans déranger personne. Ça n'a pas été le cas, hélas. Parce qu'il y a eu trop de bruit, trop de fureur autour de cela, trop d'avocats. Mais vous savez, qui a encore laissé l'écho sur son appartement ? Il a encore laissé l'écho sur son appartement ? Alors qui ? Ton appartement, dites-vous, était dans un ordre et une propreté impeccable. Comme si, avant de partir, tu avais procédé à un méticuleux nettoyage, y compris au lavage et au repassage de tes vêtements et de ton linge. Tout était à sa place. Toi-même, couché sur ton lit, un petit trou rouge dans la poitrine. D'où venait le pistolet ? 22, à un seul coup. Qui avait acheté les cartouches ? Ce sont des questions que vous vous posez là, non ? Et j'ai la réponse. J'ai su que le pistolet, c'est chez Gershine Renette qu'elle allait l'acheter. Et elle a trouvé le mot Gershine Renette dans mes romans. Parce que Marie-Jos a lu tous mes romans et les a annotés. J'ai mon oeuvre complète. Vous savez, elle a mon oeuvre complète qui a été évitée. Et elle a annoté tout. Alors, je sais maintenant qu'elle a acheté le pistolet chez Gershine Renette. Ce sont les seuls qu'on vend sans permission. Vous savez, ce sont des pistolets à un seul coup. Et on les vend sans autorisation. Et vous dites un peu plus loin, Georges Simenon, je t'ai dit un jour, vous adressez à Marie-Jo, je t'ai dit un jour, je crois même l'avoir écrit, qu'un être ne meurt pas tout à fait tant qu'il reste bien vivant dans le cœur de notre être. J'ai la certitude que tu as été un être exceptionnel. Ta mort ainsi a été un acte aussi quasi-héroïque. tout cela ne peut être perdu. Et vous pensez en effet, ou je le pense du moins, que vous allez la retrouver. Oui. C'est la vérité. Et s'il n'y avait pas eu la mort de Marie-Jo, je n'aurais pas écrit ce livre-là. Les mémoires intimes n'auraient jamais été écrits s'il n'y avait pas eu la mort de Marie-Jo ? Non. Et en avez-vous été changé ? Il manque peut-être certaines étasses qu'il y avait encore. J'ai peut-être un petit peu descendu d'un ton ou deux, comme on dit en musique. Il y a une low-key, une clé plus basse que je n'étais. Maintenant, je vis en mineur au lieu de en majeur. Je vous remercie, Georges Zimelot. Sous-titrage ST' 501